Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine qui vous éduque sur le paysage médiatique. Aujourd'hui, le plateau de MinuteMed s'installe avec le thème « La consommation de l'information ». Et M. Sambakone, président de l'autorité nationale de la presse, est notre invité du jour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de MinuteMed. Le plaisir pour moi. Alors, nous allons commencer par une question un tout petit peu trash, c'est selon en tout cas. Est-ce que la presse ivoirienne est mature ? Je répondrai franchement qu'elle est mature. Naturellement. Naturellement. Par mature, on entend, est-ce qu'elle se bonifie au fil du temps ? Bien oui, elle se bonifie au fil du temps. La presse ivoirienne, si on remonte aux années 90, elle a quand même aujourd'hui 32 ans, mais elle a plus que ça. Elle a 34 ans aujourd'hui, mais elle a plus que ça, d'autant plus que la presse existait déjà à l'époque coloniale. Est-ce que la presse ivoirienne répond à sa mission au sein de la société ivoirienne ? Là, c'est une autre question. Mais ce n'est pas celle que vous m'avez posée. Je profite pour vous poser cette question, justement, parce qu'elle est très importante aussi. Est-ce que la presse répond justement aux attentes de la population ? Dans une société, la presse est là pour faire secler l'information, jouer à l'intermédiation entre les tenants du pouvoir et les administrés, en quelque sorte. Et en même temps, elle est le reflet de la société. J'insiste là-dessus parce que parfois, on accable la presse de tous les mots. Et en fait, on oublie souvent de voir les acteurs de la société qui se retrouvent dans les journaux, en fait, en quelque sorte. Comme à l'accoutumée, chers téléspectateurs, nous avons laissé notre invité suivre cet élément vidéo et on revient tout à l'heure. Bonjour, moi, c'est Esaï Kona. En fait, j'ai fait une remarque dans ces temps-ci. J'ai constaté par exemple comme ça que la baisse des journaux sur le support papier sont devenues habituelles. Donc moi, j'aimerais savoir soit cela est dû aux réseaux sociaux ou bien quel est le phénomène qui fait de telle sorte que les Africains n'arrivent plus à lire le support papier concernant les journaux. Alors, comme le monsieur l'a dit dans le Vox Pop, c'est un constat. On remarque que les journaux se vendent de moins en moins. Qu'est-ce qui peut expliquer cette déchéance ? De notre point de vue, notre analyse au niveau de l'ANP, il y a plusieurs raisons. Le téléspectateur a généralisé en disant que les Africains ne disent pas beaucoup. Mais dans certains pays africains, la presse a écrit encore de beaux rêves. Les journaux qui se vendent à 60 minutes après le jour. Donc, tout dépend de ce qu'on offre aux Africains. Si le contenu intéresse, ils vont le lire. D'accord ? Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a des facteurs qui expliquent cela. Il y a le facteur de la distribution, il y a le facteur de la qualité d'impression. Il y a aussi le fait du contenu. Parce qu'aujourd'hui, le temps de l'information a considérablement évolué. À l'époque, le temps de l'information avec la presse écrite, c'était 24 heures. C'est-à-dire que vous avez un événement qui se déroule. Il faudrait attendre le lendemain, 24 heures plus tard, pour avoir la réaction dans les journaux. 24 heures, le temps de l'information. Puis est arrivée la radio. Le temps s'est raccourci. Puis est arrivée la télé. Encore plus. Et après, on a eu l'information continue en télé. Toutes les heures, on peut donner de l'information. Le temps s'est raccourci davantage. Avec l'Internet, aujourd'hui, c'est de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'il s'est passé un événement, tout de suite, vous avez cet événement à faire le tour du monde tout de suite. Et si vous revenez le lendemain avec votre journal imprimé, pour donner le compte-rendu de l'événement que tout le monde sait, il est évident que personne n'a lâché à ce journal-là. Et c'est d'autant plus que quand même, c'est 300 francs exemplaires. 300 francs, c'est deux baguettes de pain. Alors, on a le fait de faire la mesure pour savoir est-ce que je dois prendre des calories pour mon organisme ou alors je dois acheter un journal pour avoir de la migraine pour m'apprendre ce que j'essaie. Donc, on a vite fait tout de suite de faire le tour. Et en cela, il faut un problème de contenu. Il y a le point de la distribution. C'est vrai. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons fait une étude sur la consommation des Ivoiriens en matière d'information. Et c'est un fait que les jeunes, c'est là aussi, c'est leur époque, c'est le web 2.0. Les jeunes sont de plus en plus ouverts des réseaux sociaux. L'étude a révélé que pour s'informer, nos jeunes compatriotes sont à 80%, 95% parfois même sur les réseaux sociaux. C'est là qu'ils vont s'informer. Vous voyez, donc la presse a à s'adapter pour voir dans quelles mesures elle peut cohabiter avec les réseaux sociaux et faire de ces réseaux sociaux un support. Donc, on peut dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les habitudes des Ivoiriens ont été modifiées en termes d'information. Oui, en matière de la population d'information, les habitudes ont été modifiées. Et en plus, il faut aussi noter que par le passé, pour s'informer, il fallait se déplacer. Vous allez au kiosque, achetez votre journal ou le journal que vous l'achetez au coin de la rue. Aujourd'hui, l'information vient à vous. Quand vous vous levez le matin, je ne vous posez pas la question, mais quand on se leve le matin, le premier réflexe qu'on a, c'est de prendre son téléphone, son smartphone et de regarder les informations. Les informations viennent au pied de votre lit. Oui. Alors que le journal, vous l'avez au coin de la rue, au kiosque. Cette information qui vient vous retrouver chez vous à la maison, vous n'allez pas encore dépenser pour l'acquérir. Vous acheterez un livre à 15 000 francs, 20 000 francs, parce que ce livre vous apporte quelque chose. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le contenu de nos journaux aujourd'hui nous apporte quelque chose ? Est-ce que ce contenu nous apprenne quelque chose ? Si c'est oui, on l'achètera. Si c'est non, il faut s'attendre à ce qu'on l'achète. Donc avec ces conditions-là, la presse ne peut que s'adapter, on va dire. Elle va s'adapter, elle est obligée de s'adapter au risque de disparaître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce programme. Chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Minute Maid. Sous-titrage ST' 501